Salut à vous amis lecteurs et bienvenue sur Culture Hero Geek. Cette semaine, j'ai sélectionné pour vous le dernier roman en date de Claire Norse, que voici, Le Serpent, la maison des jeux. Évidemment, avec une bonne lecture, il nous faut toujours un bon breuvage et cette semaine, je retourne sur les basiques, un petit smoothie fraise kiwi simple mais efficace dont vous aurez la recette en toute fin de vidéo. En attendant, il est temps d'aller découvrir ce qui se passe du côté de cette fameuse maison des jeux, c'est parti ! Le Serpent, la maison des jeux de Claire Norse, Venise 1610. Au cœur de la Sérénissime, cité monde la plus peuplée d'Europe, puissant sonnie par le pape Paul V, il est un établissement mystérieux connu sous le nom de maison des jeux. Palais accueillant des joueurs de tout horizon, il se divise en deux cercles, basse et haute loge. Dans le premier, les fortunes se font et se défont autour de tables de jeux diverses et parfois improbables. Rarement, très rarement, certains joueurs aux talents hors normes sont invités à franchir les portes dorées de la haute loge. Les enjeux de ce lieu secret sont tout autres. Pouvoir et politique à l'échelle des états, souvenirs, dons et capacités, années de vie, tout le monde n'est pas digne de concourir dans la haute loge. Mais pour Thènes, jeune femme bafouée par un mari aigri et phallo ayant englouti sa fortune, il n'y a aucune alternative. D'autant que l'horizon qui s'offre à elle ne connaît pas de limite. Pour peu qu'elle gagne. Et qu'elle n'oublie pas que plus élevés sont les enjeux, plus dangereuses sont les règles. On se retrouve donc à Venise au XVIIe siècle, aux côtés de Thènes, une jeune femme qui a quand même bien morflé, la vie n'a pas été très clémente avec elle. Très tôt, elle a perdu sa mère. Très jeune, elle a appris à se construire finalement un visage de façade à masquer ses émotions. Et elle s'est retrouvée mariée à un homme aigri et ingrat qui n'est pas très sympathique avec elle. Mais sa vie va prendre un tout autre tournant en se rendant avec son mari à la maison des jeux, cette étrange maison des jeux, où son mari va bien évidemment dilapider l'argent. Mais elle, elle va faire quelques jeux et elle va se faire repérer par la haute loge. Et c'est là où tout va changer pour elle. La haute loge va lui proposer un deal, participer à un jeu face à trois adversaires. Et si elle gagne, elle pourra alors intégrer cette mystérieuse haute loge. Et le jeu en question, ça va être une sorte d'échecquier énorme, géant, à taille humaine. Et elle va avoir un roi. Et ce roi, elle va devoir le faire gagner face à trois autres adversaires. Elle va avoir des sortes d'atouts en main pour pouvoir justement aider ce roi à se positionner. mais les jeux ne vont pas être si simples et elle n'a plus qu'une idée en tête, aller jusqu'à la victoire. Maintenant que vous connaissez un petit peu le décor et le contexte du roman, voyons voir ce qu'il en est du récit. Et bien tout d'abord, il est intriguant, il est bien mené et l'idée principale est intéressante. On va prendre plaisir à suivre Ten et on va même avoir énormément de questions sur tout le flou qu'il y a autour de cette fameuse maison des jeux et particulièrement sur la haute loge. En plus de ça, on sent très clairement que la plume de l'auteur Claire Norse est très maîtrisée et c'est très plaisant. Malgré tout, il y a un choix, un choix délibéré, bien particulier. Ça va être la narration et malheureusement, ça va être à la fois une force et une faiblesse selon moi. Une force parce que cette narration est très originale. C'est une sorte de narration omnisciente, neutre. On a de la neutralité toujours dans le propos du narrateur et c'est à la fois étrange et intriguant et ça donne un rythme bien particulier au récit. On va donc se focaliser essentiellement sur les événements, sur le déroulé de l'histoire mais malheureusement, ce qui va me poser problème, c'est que cette neutralité très prononcée va nous empêcher de s'attacher aux personnages. Et les personnages, c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement dans un récit. L'avantage malgré tout pour ce livre, c'est que c'est un petit roman. C'est environ 150 pages, du coup ça va très vite mais malgré tout, j'aurais aimé avoir un petit peu plus d'intérêt pour les personnages. Là pour le coup, j'en avais particulièrement aucun. Quoi qu'il en soit, ça reste une bonne lecture, intéressante et intrigante et je vous la recommande. Sur ce, la vidéo touche à sa fin. Je vous rappelle justement cette lecture. Il s'agissait de Le Serpent, la maison des jeux de Claire Norse que voici et vous allez découvrir dans quelques secondes le breuvage du jour, un smoothie fraise kiwi. Je vous laisse justement avec la recette et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz